Il lance les douces, mais c'est pas fait ! 3, 2, 1... Le joueur de l'ISF est un grand président ! Le joueur de l'ISF est allé en haut ! Pas une seule personne peut vous dire que vous ne pouvez pas réussir ! Ça ne dépend que de vous ! C'est moi et mes rêves ! Ça ne dépend que de vous ! Pas une seule personne peut dire que tu n'es pas capable de faire ci, tu ne pourras pas arriver à ça, tu n'as pas de niveau pour ceci ! Ça ne dépend que de vous ! Et des ondes que vous donnez ici dans vos mains pour réussir ensemble ! Chacun va partir d'un côté, faire sa petite vie ! Il y a ma famille, il y a mes amis ! Derrière, il y a votre rêve qui est ici ! Il y a tout ce que vous devez construire, comme un soleil ! Ça me touche toujours de quitter une promotion ! C'est comme ça, on partage beaucoup de choses avec eux ! Des bonnes, des mauvaises, vous le savez ! Mais ce sont, quelque part, toujours nos enfants ! Et on est toujours contents de les revoir ! Et comme nos enfants, on est toujours contents qu'ils partent ! Et en même temps, ça nous touche ! Clarence Rémir, 15 ans, et déjà plusieurs sélections en équipe de France des jeunes ! Après deux ans à l'INF Clairefontaine, il vient d'être recruté par les Girondins de Bordeaux ! Ce pensionnat est la fabrique des champions de demain ! Mbappé, Matouilly était ici, à leur place, il n'y a pas si longtemps ! On tient à tous vous remercier, déjà pour votre présence, et le fait de nous avoir accompagnés pendant ces deux années ! C'est vrai que pour vous, parents, ça a été chaud de faire les allers-retours pendant deux ans ! Mais on a conscience que c'est des sacrifices pour vous ! Et on va tout faire, croyez-moi, nous tous ici, on va tout faire pour vous rendre la pareille ! Et on vous aime, et on vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous ! Tous ont été recrutés par les grands clubs ! Lyon, Lens, Monaco, PSG... Ce soir, c'est leur dernière journée ensemble ! Les premières années disent au revoir aux grands ! Comme Malamine, présentée comme le futur Mbappé ! Et il y a ceux qui arrivent, qui vont commencer leur formation ! Lloris Morisson, 13 ans, a été sélectionné parmi des milliers de candidats ! Tous savent que s'ils se retrouvent un jour, ce sera, ils l'espèrent, sur un terrain de foot, adversaire ! Mais combien vont y arriver ? Au départ, on leur prédit le plus bel avenir ! Puis ils découvrent une route longue et difficile, beaucoup d'espoir, de sacrifices, et au final, peu d'élus ! C'est tout c'est çà! C'est qu'en a l'air ! C'est un du coup, mec ! C'est un passé sur la place ! Du coup, mec, mec ! En effet, ça devraitreekmer. C'est un passé ? Pas facile ! Pas facile ! Cel de l'être. C'est un passé, c'est un passé ? C'est Loris qui a reçu le message, il a débarqué de sa chambre, dans le salon, « Papa, maman, papa, maman, j'ai un message, je suis pris à la carte saine. » Félicitations, félicitations pour ton stage, pour la rentrée de la fonte. Tout de suite, on a été voir, et effectivement, on a vu la liste, et effectivement, moi je me suis mise à pleurer, directement, et je les ai dit « il va partir de la maison ! » Lui, il y croit énormément, il est à fond dedans. Lui, il y croit énormément, il est à fond dedans. « Tiens, short civil. » « Je t'en mets là aussi, il y a le super. » « Oui. » « Bon, mets sur l'autre tableau. » « Tu as un coup de main ? » « De toute façon, on se quitte pas longtemps, on se quitte cinq jours pendant deux ans. » « On se voit dans pas longtemps ? » « Trois jours. » « Ça va passer vite ? » « La première fois que j'étais sur un terrain, je devais être tout petit. » « Mon père, il en faisait alors, il a voulu me faire essayer. » « J'étais tout petit, je devais avoir trois ans, quatre ans. » « Je devais aller pour la première fois sur un terrain. » « J'ai commencé en club vers six ans. » « Voilà, six ans, j'ai commencé en club. » « Et vouloir devenir professionnel, c'est depuis que j'ai huit, neuf ans. » « Avant, j'y pensais moins, puis je me rendais pas trop compte de ce que c'était. » « Mais depuis que j'ai vu les pros à la télé, tout ça, ça m'a donné envie. » « Depuis, j'y rêve souvent. » « C'est toujours le même rêve qui revient. » « Je rentre sur la pelouse. » « Une super belle pelouse, magnifique. » « Il y a le speaker qui appelle nos prénoms. » « Et derrière, il y a 75 000 personnes qui crient notre nom. » « Une finale de Ligue des Champions. » « Et on soulève le trophée. » « Ne me remetez pas du tout. » « Allez, on n' 취 Convoie,hh. » « Allez, tu pousses et tu ramènes! » « Tu pousses et tu ramènes, tu pousses juste en haut et tu ramènes! » « Allez, plus fort, juste en haut et tu ramènes! » Tu pousses, tu ramènes, allez la dernière, on voit, on voit, on voit, et tu ramènes. Allez, va chercher les autres. Est-ce que tu peux faire de 1 minute à 18 ? On essaye ? Allez, c'est bien. Allez. Allez, va aller chercher. Allez, t'y vas. Tu vas y arriver. Allez, tu cours avec tes bras. Allez, va chercher. Tu vas chercher, va chercher devant. Va chercher devant. Ok, c'est très bien. Parfait. Allez, lève la tête, lève la tête. Voilà. Allez, c'est bien ce que tu as fait. Très bien. Allez, tu vas marcher. Mets-toi sur le tapis. Tu marches tranquillement. Qui es-tu ? J'ai besoin de te connaître. Tu aimerais gagner des titres ? Tous les titres possibles, si je peux tout gagner. Ouais. Est-ce qu'il a un défaut, Samuel ? Oui. Des fois, c'est vrai que je suis un peu... Des fois, je suis un peu flemmard. Qu'est-ce que tu dois faire ? Faire brayer mon équipe. C'est beau, ça. Ça représente quoi, le footprint pour toi ? Ben, une passion. Un sport, un métier. Quelles sont tes autres motivations avec la Fontaine ? La douleur pour moi. Pourquoi te les détouches pas ? Comme ça ? Hein ? Est-ce que tu penses que tu peux y arriver ? Oui, oui. Oui, je peux y arriver. Sans toucher ! Voilà. Ah, ça glisse. Accélérée, accélérée, là. Allez, il est deuxième année primaire ! Je suis parti à Sochaux à l'âge de 16 ans. Comme vous, je suis arrivé en contrat aspirant. J'ai fait mes trois ans à Sochaux. Dans ces années-là, j'ai eu deux ruptures déligamment croisées au genou gauche. Je suis arrivé dans une équipe qui était très, très forte et j'ai été blessé. Donc, qu'est-ce qu'il y a à votre avis, il peut arriver un joueur qui est dans une équipe très forte et qui est blessé ? Il n'a plus le rythme. Il n'a plus le rythme. Il perd sa place. Il perd sa place. Il se fait réveillir. Il se fait réveillir. Et quand on est au second plan dans un club professionnel, qu'est-ce qu'il se passe à la fin du contrat ? C'est très dur de réussir du pro ou de gros. Voilà. On vous dit au revoir. Le prix de la réussite, vous savez, quand on achète quelque chose dans une boutique, on dit qu'il est toute taxe comprise. T-T-C. Moi, je dis que le prix de la réussite dans le foot ou dans le monde du sport, il est T-T-C. Il faut avoir du talent. Ça, c'est obligatoire. Si tu n'as pas de talent, il n'existe pas. Il faut avoir du travail. Il faut faire du travail. C'est le deuxième T. Et le troisième, le C, c'est quoi votre avis ? Ça peut être courage, mais c'est autre chose. Aussi, mais c'est autre chose. Créatibilité. Aussi, mais ça peut être autre chose. C'est dans le talent, la créative. Du cœur. Aussi, ça c'est pas mal. Caractère. Caractère, tout ça il en faut. Mais le troisième, c'est la chance. Il faut avoir du talent. Il faut travailler. Il faut avoir de la chance. Il faut avoir de la chance de ne pas se blesser, d'être bon, au bon moment, dans le bon club. Avoir le bon coach. Arriver à rencontrer les bonnes personnes. Tout ça, c'est de la chance. Je pense que j'avais du talent. J'étais en équipe de France 8-17, une équipe de France 8-18. Ping. Le pire délignement croisé. Pas de chance. Après, je l'avoue maintenant, je n'ai pas travaillé. Je pensais que ça allait me suffire. Je commençais à voir les filles, faire autre chose. Six mois d'arrêt, je me disais, j'ai le temps, j'ai le temps. Sauf que les autres, ils n'avaient pas le temps. Je pense que le talent que vous avez, maintenant, il vous reste du travail et un peu de chance. Voilà. C'est le message que je peux vous donner. Merci. Allez, à fond. Excellent. Il a même été mieux que le troisième. Il faut quoi pour être meilleur ? Il faut quoi pour être meilleur ? Il faut quoi pour être meilleur ? L'entraînement. Il faut quoi pour être meilleur ? C'est un verbe. En vouloir. Vouloir. Il faut le vouloir. J'excuserai l'erreur. J'excuserai l'approximation. J'excuserai la fatigue. J'excuserai plein de choses. Mais qu'un gars n'y ait de but. N'est pas en lui, chez lui, la volonté. Ça, je ne tolèrerai jamais. Entre nous, il n'y a pas de langage wesh-wesh. D'accord ? Entre nous, il n'y a pas de ouais, il n'y a pas de ok. Il y a un langage, il y a un langage propre. Pas un langage distingué, mais un langage propre, adapté au lieu et aux personnes. D'accord ? Ils sont une cinquantaine de pensionnaires à l'INF. Et il y a des joueurs dont on parle un peu plus. Malamine Efekele, 14 ans, une étonnante ressemblance avec la nouvelle star du foot français. Il a quelque chose de plus que les autres. Voilà, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais on voit tout de suite, quand il prend le ballon, quand il enchaîne, qu'il sait faire des choses que les autres ne font pas à son âge. Et on accélère sur les 30 secondes qui restent. Ouais, ça lâche. Regarde un coup. Non, ça change. Non, non, non. Bonjour. Le gole koto, il est costé. Il est costé. À quoi tu rêves quand tu fermes les yeux ? Hum... Je rêve d'être sur un terrain de foot, professionnel. Gagner des titres. Surtout gagner la Coupe du Monde. Tout est bon ! Tout est bon ! Ouais, tout est bon ! Il ne faut pas placer la barre trop petite, sinon c'est pas du rêve, alors. C'est un don du ciel. C'est un don que Dieu lui a donné. C'est comme les peintres, quand ils veulent toujours dessiner, ils rentrent chez vous. C'est un don. C'est où vous l'avez ce don ou vous ne l'avez pas. Il dort avec son ballon. Son ballon, c'est comme son doudou. C'est son meilleur ami. Dans mon coffre, j'ai un ballon. Dans la chambre ici, dans la maison, on a un petit ballon. Donc il a des ballons partout. En cas d'âge de 6 ans, 5 ans, 6 ans, je l'ai inscrite à Bondi. Mais en me disant qu'il aime ça. Comme tous les enfants, tu aimes le dessin, je t'inscris au dessin. Ma fille a fait le volet, tu aimes le volet, tu fais du volet. Moi, je ne suis jamais partie en vacances. J'étais toujours ici, je joue au foot. Tu faisais quoi pendant les vacances ? Je joue au foot. À Bondi, ici ? Si tu ne joues pas au foot, tu fais des conneries dans la ville. Si tu ne joues pas au foot, tu fais des conneries dans la ville. Pour moi, il faisait du foot, comme tous les enfants font du foot. Voilà, déjà. Je me suis rendu compte, c'est quand j'avais des coups de fil de M. Mbappé qui me disaient, tel que le club veut vous rencontrer, tel que le club veut vous rencontrer. Et il m'a expliqué, il m'a dit, écoute, quand tu as un enfant qui joue au foot, qui n'est pas pareil que les autres, qui joue bien, il y a des clubs qui veulent former cet enfant pour devenir encore meilleur. Depuis l'âge de 10 ans, les plus grands clubs tournent autour de lui. Liverpool, PSG et Monaco. Ces clubs ont déjà contacté sa famille. Les clubs professionnels, c'est ce qui attend les jeunes joueurs après Clairefontaine. Ils intègrent leur centre de formation. C'est dans celui de Bordeaux que Clarence Rémy rentame son contrat de 3 ans. C'est un peu un rêve qu'on aboutit, en fait. À ce moment-là, on n'a pas notre grosse tête. On ne se dit pas, je ne suis pas au Girondin. C'est plus de la satisfaction, en fait. On est heureux, c'est de la joie. C'est un rêve qui est en train de se réaliser petit à petit, en fait. 3 petits ponts en un match. Non, mais 2 petits ponts en une action. Ah ouais, 2 petits ponts en une action. On commence à 45. On commence à 45. À l'instant t'es, t'es heureux. Ah, c'est très simple. Mais qu'est-ce que tu veux, lui, là-bas ? Je ne sais pas, il y a de ça. Waouh, ça y est, quoi. T'es dans un club pro, tu regardes ton logo. Ça y est, quoi. Tu vas avoir des équipements. Aujourd'hui, t'as un fameux de la grève. Oh, toi, t'es vraiment fou. Tu m'en rends bien fou. Je m'en rends bien fou. Quand tu frappes, tu fermes la cheville et tu bascules là-bas. Là, 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 le bras gauche à l'opposé. Et c'est vrai que, waouh, on a des étoiles plein dans les yeux, en fait. Oui, Clarence, ça c'est pas mal. Oui, bon centre. Voilà. Oui. Bien joué. Est-ce que tu peux mettre la tête ? Julien, le problème, c'est que tu suis. De taille moyenne, vif, bonne technique, bonne vitesse gestuelle, élégant avec le ballon, bonne vitesse de course, joueur de qualité à suivre. Voilà. Il a quel âge, Clarence ? Donc, c'est saison 2013-2014. Il y a 5 ans. On a déjà un rapport sur lui, il a 10 ans. Ah, bah, vous vous êtes toutes illuminées, les yeux qui brillent. Puis, à la même fois que mon fils, il est suivi, mais c'est pas possible, mais... Waouh ! Ouais, il y a des vidéos, il y a des fiches, il y a des... Même pour le téléphone, on peut venir vous montrer, oui. Ça fait. Il est là, il est petit, 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 on le suit. Vous voyez, vous vous dites, ah bon ? Vous étiez là, vous ? Il est ici, on est là, nous. Mais c'est un bon rapport, parce qu'il a une bonne note, en fait. Il a une note pour qu'on aille plus loin dans la démarche. À savoir, quand il a une note de B, c'est-à-dire que c'est pour la signature. Mon fils, c'est nos contrats. Puis, oui. Et donc, à 15 ans, il est salarié, votre fils ? Oui, c'est ça. C'est ça. Salarié, il... Il a des fiches de paye. Il a des fiches de paye. Il gagne combien ? Bah, c'est... Entre 500 et 600. Ouais, non, c'est 500 euros, en fait. Bon, et je veux dire, à peu près, quoi. À peu près. Parce qu'il a 500 et après, le... Ça dépend, après, de la catégorie, quand ça monte, s'il gagne des matchs, etc. Il peut y avoir des primes. Mais ça, c'est la deuxième année, je crois, pas la première année. C'était pas la première année, c'est la deuxième année, je crois. Le club prend en charge la formation et aussi la scolarité du joueur jusqu'à son bac. Bon, vous aviez quelque chose à me rendre, alors. Vous savez qu'on est resté ici ? Mais peut-être mieux, allez. Allez-y. Une heure et demie. Je peux vous le ramener demain ? Non. Je le dis aujourd'hui. C'est le dernier dernier. Vous le savez tous ? Non, moi, je savais pas. Ok, autant qu'il est ? Non, ça, tu m'as appris. Ensuite, l'école arrive. L'école, en général, c'est pas vraiment fait pour les footeux. On le sait tous, hein, on est les footeux. On est intelligents. On sait réfléchir. Mais après, bon, nous, on veut devenir footballeurs. On veut pas devenir ingénieurs. Du coup, forcément, on arrive là-bas. Et c'est quelque chose qui mange un peu de notre temps, en fait. C'est un besoin, en fait. C'est comme on a besoin de manger, on a besoin de boire. Et nous, on a besoin de jouer au foot. Quand on voit un ballon comme ça, on est obligé de le toucher. On est obligé de faire quelque chose avec. Ça fait partie de nous. Même si c'est un petit ballon, même si on voit une boule de papier qui traîne, on est obligé de faire un truc avec. C'est dans nos cordes, c'est en nous, en fait. Du coup, depuis tout petit, je voyais un petit caillou, je shootais dedans. C'était... J'aime pas quand ça cause. J'suis en chacun de n'igraille. J'aime pas sa bêche, j'aime pas les kiss. Et l'argent facile, c'est très dur à faire. Mais bon, c'est facile à claquer. Toujours côtoyer le PRTR. On faisait la maille quand tu piquais. Faut courir derrière le flic. Faut courir devant les flics. Et si on sort des outils, ça sert pas pour faire de la mécanique. Ça a eu pas mal, ça. Ça a eu pas mal, ça. J'avais l'air, je porte jusqu'à là. Ça a été un match important avec moi. Les dévots, j'ai eu un point. Qu'est-ce que c'est, p'tit autre ? On va leur gagner. Bah, il y aura pas Igor, tu connais. Ouais, il y aura pas Igor, ça va être dur, ça. La semaine dernière, t'étais pas là, on a gagné que de 1, t'as vu. Il y en a 18. Il y en a déjà qui sont même pas sûrs de rester ici l'année prochaine. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes contrats. Il y en a qui ont un contrat 1 an, il y en a d'autres qui ont signé 3 ans. Il y en a qui ont eu des décisions en mai, là. Ils savent pas s'ils vont rester ou pas. J'aimerais bien savoir comment est-ce que Clarence, il a signé. Maintenant, j'ai signé, moi ? Ouais. Je sais pas, j'ai signé 3 ans, je suis-je. Moi, j'ai signé 3 ans, les gars. On est tous là, on est potes, on rigole ensemble, on va à l'école ensemble, on est amis, on est une équipe, on est solidaires. Mais on sait tous que dans la génération, on va pas tous signer pro. Les coachs, ils vont nous regarder, ils vont se dire là, parmi ces 23, il y en a qu'un, voire deux qui vont signer pro. Mais nous, on pense pas à ça. Nous, chacun, si on est là, c'est parce qu'on sait qu'on a notre chance. Qu'on croit en nous, quand une personne croit en nous et qu'on bosse. Moi, ma motivation, c'est ma famille. Je les ai pas quittés, tous les jours, pas rester avec eux, pour revenir dans 3 ans et sans rien. Je les ai quittés, je sais pourquoi je les ai quittés, et je vais pas revenir les mains vides. C'est ça que je me dis dans ma tête. Merci pour le ballon d'échauffement. C'est toi ou lui. Mais ça doit être toi. Allez. Ok, je prends le temps. Placé. Non, il n'y a pas, oh, il n'y a pas de commentaire à faire. Il n'y a pas de commentaire à faire. Il y a soit un problème de placement, soit un problème de poussée. Et surtout, l'envie, le désir, le souhait, la motivation extrême de ne pas prendre de but. De tout faire pour ne pas prendre de but. Rien à faire de tes, oh, zut, alors, oh, bah alors, oh, bah alors. C'est pas, oh, bah alors, qui va solutionner le problème. Go ! Sans ordre. On refait, on recommence. C'était le même ballon. C'était un copier-coller. T'as pas le droit de se faire un copier-coller. C'est pas possible. Mais à un moment donné, ça ne va pas suffire. Il faut pas lâcher les chevaux. Oui. Où est-ce que ça veut dire ? Oui. À un moment donné, il faudra un petit peu moins te rater dans la glace. À un moment donné, il faudra penser à être peut-être un petit peu moins beau pour être un petit peu plus efficace. Quand on ressort d'un entretien comme ça, on se dit encore plus qu'il y a très peu de chances qu'il y arrive. Enfin, l'exigence, le mental, la pression, le nombre de candidats. Donc, quand on ressort de là, on prend la pleine mesure, justement, de la rareté de la chose. Et on se dit, il ne faut vraiment pas laisser tomber l'école parce que ça sera très compliqué d'y arriver. Une fois que les devoirs pour mardi sont faits, avancez-vous. Faites éventuellement ceux du mercredi. Et puis, dans la lancée, si possible, le jeudi. Vu que je regarde les 3e 3, vous n'avez pas tant de devoirs que ça. Et il serait mieux pour vous que vous vous avanciez. OK ? Voilà, Simon, 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 stop. Oui. Voilà. Donc, quand tu arrives en retard, tu rentres dans une salle de cours, tu dis quoi ? Excusez-moi. Donc, tu ressors. Tu ressors. Tu as fait quoi ? Tu as fait une pâte à crêpe ? Non. Hein ? Non. C'est un sketch. Pourquoi ? Regarde, tu es tout blanc, là, sur ta veste et sur tes cheveux. Je n'ai même pas vu. Donc, tu ressors. Ah, c'est terrible. Tu t'excuses de ton retard. D'accord. C'est une blague. C'est un sketch, celui-là. Bonjour. Oui. Est-ce que vous voyez ? L'île est noncée. Choisis un nombre, 2. Mets 2 au carré, 2 au carré, ça fait 4. Prends le double du résultat, 8. Soustrains au résultat le produit de N par entier qui suit, 2. Si, j'ai trouvé. Ça fait 2, j'ai. Moi, je pense que ça fait 2. Mais le N. Hé, Zié, Zié, calme-toi. Tu t'excites pour rien. C'est 3, c'est 3. Calme-toi. T'as compris le truc, c'est bien. Mais tu vas tellement vite que tu t'embrouilles. Comme son terrain. Et après... C'est pas moi qui le dis. T'es un cochon. D'accord ? Donc, on a dit... Écoute là, toi. Sur tout, tu es à la ramasse. Donc, reste focalisé là-dessus. Ok ? Un produit, c'est quoi ? Un produit, c'est quoi ? C'est une addition, une soustraction, une division, une multiplication ? Oh là là, j'ai eu Dieu, Marie-José. Ah là, le produit, c'est faux. Mais là, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ok ? Tu sais c'est quoi le souci ? Non, c'est parce que je te prends le souci. Non, non, écoute. Bah voilà. T'es pas concentré, moi, là. Tu fonces tête baissée. T'es pas concentré. Tu sais pourquoi ? Parce que t'es pressé d'en finir, t'es pressé dans des cours, et t'oublies de rester concentré sur ton sujet. Ouais, non, mais c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais t'avais l'air de maîtriser son sujet. Appelle-moi les deux vues, ça c'était l'heure. Laisse-moi, Chica ! Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche. Mala, Haïd, remettez-moi un petit peu votre chambre en l'état. C'est pas top du tout, quoi. C'est pas top. Désolé de vous le dire, c'est pas top. Tu prends ta veste, vous prenez vos vestes, manteaux, et vous les accrochez. Ils sont un petit peu, ils sont à l'état brut. Et nous, on va les polir. Tu vois, on va essayer de les rendre professionnels. Voilà, tu vois. On reçoit une pierre précieuse, un diamant brut, et on doit le polir. Vous allez voir qu'il y a un contexte particulier sur ce match-là. C'est-à-dire qu'il y a tous les cadres techniques français qui sont là en séminaire. Et tous les recruteurs français sont venus aujourd'hui. Donc, beaucoup de monde autour du match. Une fois par mois, l'INF organise des matchs pour ses pensionnaires. Faire pas, faire pas, faire pas, faire pas, faire pas, faire pas. Les parents sont conviés. Les recruteurs des clubs aussi. A chacun de ces matchs, Malamine est suivie par le recruteur de Monaco. Sa famille a signé avec ce club un contrat d'exclusivité de 3 ans. Dès la fin de cette saison, il rejoindra la principauté. Il a bien joué. Ouais. Très bien. En fait, il commence plus à oser à récupérer la balle. Vous savez, ce qui a fait que le garçon n'aille pas à la chasse. Parce qu'il a récupéré la balle. Ça, c'était trop top. Trop top. Il n'a plus peur. Il va à l'affrontement. Après, il aime dribbler, mais ça va aller. À Monaco, moi, ça me rassure. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé ce que j'aurais voulu. En sachant que je ne suis pas avec mon fils. Il va dans un centre de formation. Et Monaco, c'est pas tout de suite intéressé aux joueurs. Monaco, c'est intéressé à la famille. C'est ce que j'ai vraiment aimé avec Monaco. J'en ai rencontré des clubs. Il y en a, c'est votre fils, votre fils, votre fils, que Malamine. Mais quand je suis arrivée à Monaco, c'était pas que Malamine. C'était le bien-être de la famille. Ils ont fait un contrat en sorte que, vraiment, ils ont pensé à notre bien-être. Et ce n'est pas que financièrement, croyez-moi. Parce que, comme on dit, certains disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Aujourd'hui, les gens disent si. Mais je pense que ils ont fait les choses bien. Ça se complique pour Clarence. Il a perdu sa place au sein de l'équipe première. Ça vient vite, ça vient vite, ça vient vite. Là, ça va faire 4, 5 mois. Je suis en régionale. On joue des petites équipes de région, en fait. On joue pas des Paris Saint-Germain, des clubs nationaux. Non, non, on joue les clubs de région. Forcément, je rentre sur le terrain. Je me dis, je ne suis pas là où je devrais être. Moi, je veux être en nationaux. Je suis frustré un peu. Du coup, forcément. C'est pas clair, Clarence. Allez, allez. On va se faire. Je m'énerve vite. Il n'y a pas d'appel. Tu mets le ballon où ? Tu le mets où ? Tu le mets sur le joueur ou l'appel ? Vas l'avant, vas l'avant. Encore. Prenez ta place. Prenez ta place. Allez, Dylan. Allez, les autres. Allez, Dylan. Laissez-le, laissez-le. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Comment t'as ressenti ton match ? En première mi-temps, ça allait. En première mi-temps, ça allait ? Toutes les relances que t'as faites, là ? Ça, après, c'est une erreur d'analyse, pas d'envie. Le pénalty ? Le pénalty, pour moi, il n'y a pas faute. Le fait que je saute pas et que je reste en dessous, ça... Et que tu baisses les fesses ? Et que je baisses les fesses, ouais. Ta prestation, tu l'as dit, elle était comment ? Moyenne. Moyenne. Après, t'as un potentiel, mais tu l'utilises pas encore. Donc, les axes d'amélioration, maintenant, si on... Aujourd'hui, on doit se dire qu'est-ce qu'on te met en place pour pouvoir avancer. Je sais pas. Les t-shirts par terre, là ? Ouais, t'avais mis un t-shirt ici, et ici. Et après, tu t'étais mis à genoux. Moi, j'étais en face. Et je tirais mon pénalty comme Maradona. Et tu m'obliges à plonger, en plus. Tu m'obliges à aller chercher le ballon, hein. Il faut, à un moment donné, je pense, dans la famille, qu'on... Qu'on... Qu'on peut passer des enfants. Voilà, qu'on leur fasse quand même garder leur vie d'enfant, le bonheur de vivre une vie d'enfant. Quand tu ne plongeais pas, je m'énervais. Ouais. Je me rappelle, quand moi, je ne plongeais pas, tu disais que je ne faisais pas exprès. Ouais, je faisais exprès. Et tu voulais à tout prix que je plonge, je joue comme un vrai gardien. Ouais. Par contre, quand je joue comme un vrai gardien, ça t'énervait aussi quand tu ne marquais pas. Ouais. Parce que, du coup, moi, je ne marquais pas. Ce sport-là, c'est un sport qu'ils ont choisi. Ils en font peut-être leur métier, mais il faut que ça reste un plaisir. Il ne faut pas que ça devienne un travail, quoi. Il faut que ça soit toujours un bonheur d'aller sur le terrain, un enchantement, qui garde, en fait, toujours les joies qu'il a, depuis tout petit, à jouer au football. Wow. C'est bon, là. Wow. Wow, c'est agressif. C'est un coup de couteau, ça n'est pas de balle. Wow. C'est un coup de couteau, ça n'est pas de balle. C'est un coup de couteau, ça n'est pas de balle. Tu fais des cours de quoi ? Tu travailles ? De français, de balle. Bah oui. Au collège, Catherine de Vivonne, il s'appelle. Respect tes chemins. Catherine, Catherine, Paul, malgré tout. T'as un prof. Non. Ah, parce que t'en avais un seul pour tout. Mais non, j'ai prof de français, prof de... En fait, j'ai tout. Ah, non, j'ai pas de musique. J'ai pas, j'ai pas de sport. Quoi ? Non, mais j'ai pas de sport en plus. Bah, peut-être que tu seras un joueur pro, hein, qui sait. On verra à la télé courir, à part le ballon. Mais ici, le gardien, il va pas courir. Ah ouais, merde. Bah, qu'il arrête les balles. Oui, bah, c'est un peu le but, tu vois. Enfin, moi, pas le but, je le prends, hein. Je vois pas le but. Bonne nuit... C'est parti. 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 Pour. C'est parti. Bordeaux. C'est parti. 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 C'est parti.